Bon, il y a deux semaines, je vous ai lancé dix défis qu'il fallait réaliser. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos vidéos et je vais les regarder aujourd'hui. Qui sera le meilleur abonné ? C'est parti, on regarde la première vidéo. Premier défi, c'était le défi willing. Un mètre, trois mètres, cinq mètres. Là, ça maîtrise. Ok, ok, ça commence à augmenter les défis. À voir. Est-ce qu'il va faire 20 mètres ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça lâche une main. Neuf, dix, c'est validé. Ça, le willing, ça, c'est bon. C'est au niveau 3, à mon avis, tu vas y arriver direct. Niveau 3, c'était faire un bunny-up en longueur de 3 mètres. Oh, non, perdu. Qui fait le malin ? Tonte dans le ravin. Eh ouais. Tout à l'heure, tu as voulu faire des wheelings. Là, le bunny-up, je te laisse une deuxième chanson. On va voir. Allez, go, 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 mon gars. Pousse. Ah, ça touche un petit peu. Le valide ou pas ? Ouais, franchement, je le valide. Ah, c'est le début. Allez, on voit, on voit. Gain, gain. Tu vois, ça dérape de l'avant. Il faut être plus en avant. Plus tu seras en avant. Alors, c'est sûr, ça fait peur. Mais par contre, tu ne déraperas pas et tu pourras plus gérer ton freinage. Allez, niveau 3, ça va passer là. Allez, go. Plus en avant. Easy. Facile. Là, c'est bien, ça. Il prend bien large. Là, il y a une bonne trajectoire. Ouais. Vas-y, dose le freinage. Regarde bien le virage d'après. Le regard, c'est nickel. Position nickel. Ouais. Ah, il y a du bonus. Ça boit du monster là. Là, il est en forme. À l'aise en plus, ça a sorti le dirt. C'est plus facile. Bon, là, on a une validation à à peu près 7 sur 10 des niveaux 3. Là, on part avec un duo de jeunes qui sont allés directement sur le même terrain que moi. Là, zéro excuse. Ils ont le même terrain, les mêmes conditions. Tout est pareil. On va voir ce que ça donne et ce qu'ils vont être meilleurs. Let's go. Willinger. Niveau 2, c'est validé. Ils sont easy. En duo en plus, ça, c'est propre. Ok, ça, c'est validé. Ça, c'est validé aussi. 1, 2, 3. Alors là, c'est là où c'était compliqué. Ou alors là, ça prend taquet d'élan là. Ok, ils ont bien écouté mes conseils. La vitesse. Ça a un peu gratté l'arrière, mais ça passe. Déplacement easy, les gars. Yes. Les gars, ils sont sur la sans-faute pour l'instant. En duo, là, je vois que vous êtes en duo. J'aurai un petit défi à vous proposer après. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va aider. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est le perfecto pour l'instant. Même descente. Ça va vite. Niveau 2, le slalom, et c'est rapide en plus. Là, on prend bien les trajectoires. Oh, ça passe pas loin la roue arrière. Il ne fallait pas un de plus. Il ne dérape à jamais. Ok, désolé, le pop city stade. 90 degrés. Ouais. Celui-là, un peu timide, mais... Et là, sans poser de pied au sol. Et là, ça part en freestyle, les gars. Yes, yes, yes. Petit Faki. Là, le trial, tout sur la roue arrière. William et August. Allez, c'est validé. Ouais, crampflip et tout. Celui-là, il est validé. William et August, je crois que c'est un 10 sur 10 pour l'instant. Bah, voilà. Donc là, on a en tout cas nos deux finalistes. Pour l'instant, c'est vous les meilleurs. Est-ce qu'il y aura mieux ? Ça va être compliqué, là. Alors, je n'ai pas ton prénom. Ok, les sauts, ça a touché légèrement. Saut, ok. Saut de les 30 cm. Le stoppy, boum, c'est validé. Le manual, un peu timide celui-là, non ? Slalom à 1 mètre. Là, propre. Ça prend bien tout l'espace. Là, il va falloir tourner. Ouais, ça, c'est propre. Maniabilité, c'est validé à 100%. Ah, là, on a le petit bonus Bike Life. Le wheeling. Appuyez sur le poteau. Est-ce que ça va repartir derrière ? Est-ce que ça va repartir ? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est validé. Je le mettrai quand même en dessous de William et August parce que je ne suis pas sûr sur le bunny-up et le manual. Est-ce que c'était vraiment validé ? Mais ça se positionne bien. On va dire que c'était un 9 sur 10, là, pour celui-là. Wheeling 2 mètres, validé. Belle position en plus. Assis sur la selle, bras tendus. Hop. Ouah, celui-là validé, 100%. Là, il y a du level, là, chat. Ok. 2 mètres. Ouais, la position, elle est bien. Manual, beaucoup de mètres. Ouais, ça s'est validé. 5 secondes, facile. 5 secondes, 100. Les mains. 2, 3. En plus, il a mis le vrai. Chrono, il est à l'aise. Alors là, ça va, je crois, se jouer sur le 9e et le 10e défi. Ça semble facile pour lui, là, pour l'instant. Facile. Alors, ça se joue maintenant. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Petit manual. 90. Faki. Est-ce qu'il va avoir du trix ? Ça part un peu en bike life. Ok. Petit saut sur la roue arrière. Alors moi, quand même, pour le défi numéro 10, je vais quand même encore positionner William et Auguste en tête parce qu'ils ont envoyé des figures. Là, on était sur du stoppie manual, un petit peu bike life, mais ça manquait un peu de figure. Donc, pour l'instant, William Auguste, les stick bikers en 2e. Allez les suivre. Franchement, tous ceux qui ont participé, ils méritent d'être suivis. Abonnez, likez, enfin, leurs vidéos. Elles sont tous sur YouTube. Vous tapez Défi Auréen Fontenois. Il y en a déjà plein qui sont sur YouTube. Vous pouvez tous aller les voir. Il en reste encore 2, 3, là, des challengers qu'on a choisis. Qu'est-ce que ça va donner ? Ah là, avec un vrai trial. Ça, ça fait plaisir, ça. Avec le trial, ça ne va pas être simple. Willing. Lui, il n'a pas de sel pour s'asseoir. Allez, niveau 3. Le Willing avec le trial. Facile. Ah ouais, ça saute. On n'est pas vraiment sur un bunny-up. Je sais qu'avec le trial, les positions en avant et tout, ça va être très compliqué. Je pense qu'avec le trial, ce n'est pas forcément le meilleur vélo pour faire ces défis. Surtout que je vois que c'est en frein hydraulique à patins à l'avant. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les stoppies. Et je sais que le bunny-up, ça va être compliqué. On va voir là, défi numéro 3. Là, c'est le stoppies. Ah, il a changé de vélo. Justement, pour le stoppies, c'est ce que je me demandais. C'est avec un autre vélo, frein à disque à l'avant. Et il a bien fait parce que je m'inquiétais pour lui avec les patins à l'avant. Là, avec le frein à disque, ça va être beaucoup mieux. Ça va passer les 3 mètres avec le trial. Ouais, dans la descente. Rechange de vélo, ça repasse sur le trial en carbone. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça tient. Je dis vraiment bravo parce qu'avec les trials modernes, là, vous voyez la position qui est ultra en avant, ultra longue. Donc, pour tirer le manuel, il faut quand même y aller. Donc, moi, je soutiens là pour l'instant. Team trial à fond. On n'aura pas eu le dérapage 180 degrés ni la petite session freestyle. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir vu du trial. Et en plus, heureusement, tu as pu changer de vélo. Des fois, passer en VTT ou des fois, passer avec un autre trial avec les trains à disque. C'est validé à 80%, mais ça fait très plaisir d'avoir joué le jeu avec un trial en tout cas. Let's go. Ça part sur d'autres défis, là. Willing ici, ça s'est validé. Position nickel, bras tendus, bien assis, dos droit. Là, ça prend du speed à fond. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, ça passe. Ok, Emmanuel. Prend du speed. Là, ça tire un peu les bras. On va voir si ça passe les 5 mètres. Ok, ça s'assoit en mode Willing. Ok, parfait. Et validez à 100% ça. Auguste et William, attention à vous. Ça va se jouer sur le 10e défi maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Ça part en Willing. Ok, ça lâche une main. Mode back life. Attention, il y a un 2e trix qui arrive. Faki. Faki, Faki. Est-ce qu'il va y avoir une figure s'il y a une figure ? Je voulais rajouter un cavalier inversé, mais j'ai cassé ma durite de frein. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais voilà, c'est un trialiste de... Oh ! Ça aurait pu faire mal, effectivement. Pour la gamète, j'ai envie de te mettre en tête. Mais bon, si tu n'avais pas eu ce problème de frein, je pense que tu aurais pu faire un beau truc. Mais je garde encore Auguste et William en tête. Parce qu'il y a eu des crankflips, il y a eu des figures. Mais là, par contre, je te mets 2e. Là, tu passes 2e direct. Mais je vois quand même qu'il y a quand même des bonnes bases de trial. Bon, si ça vous plaît ces défis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On pourra faire une deuxième partie de ces défis. Et me dire si vous pouvez, là, carrément, on peut partir sur le trial. Ou alors, on peut partir sur du vrai enduro dans des sentiers. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team trial, team enduro. Et si vous voulez, d'autres défis. Alors, je crois qu'il reste encore un ou deux candidats. Est-ce que William et Auguste vont pouvoir continuer à être en tête ? Ok, nickel, ça passe. Level 3 direct, ça va vite. Le saut, je ne vois pas les marques, mais à mon avis, c'est validé. 90, 90. Bunny up, easy. Là, il y a du level, là. Topi, easy. Peut-être un peu plus ici en avant. Magnol, ça, ça bombarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Validé. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Ok, petit saut. Crank flip. Oh, les gars, là, vous êtes en sueur, là. Attention. Oh là là. Ah ouais, non, ok. Ok, ok, ok. Ok, petit bug. Qu'est-ce qu'il nous prépare, là ? Ça a duré une minute. On en a pris plein les yeux. Et là, c'est officiel. Quel spirit, c'est bon. Là, tu passes en tête. Tu viens de détrôner Auguste et William, là. Ça y est, en une minute, tu as torché de game, mon gars. On ira s'abonner à ta chaîne YouTube. Attention, il y a les déglingos qui arrivent. Et avec le montage qu'il y a, si ça envoie pas du lourd. Ok, manuel plus chute. Là, ça nous intéresse. Attention. J'espère que tu vas pas te faire mal. Ok, ça tire. Plus en arrière, encore. Attention, il y a la chute. Il a coupé le... Là, il se passe des déglingos. Enfin, le déglingo, du coup, là. C'est parti en manuel. Alors, le petit conseil, c'est peut-être d'être moins en avant. Et surtout, le regard. Regarde bien loin. Parce que là, quand tu regardes que ta roue arrière, il peut arriver des bêtises. Et surtout, éviter de lancer des nouveaux tricks sous la pluie. Avec les freins mouillés, ça aurait pu être dangereux. Salome, c'est bien, ça. 1 m. Alors, attends, tu es sorti quoi ? Il y a une espèce de brique, un ballon de voler, un ballon de foot, une botte, une deuxième botte. 1 m. Hop. Ok. Non, c'est bien, ça. Cela-là, franchement, c'est géré. Après, la botte, il y a quoi ? Voilà, parfait. Validé. Soutien au déglingo, on ira s'abonner. Ça, c'est validé. En tout cas, merci d'avoir participé déjà à ce défi. Et voilà, tu vois, avec n'importe quel vélo, n'importe quel niveau, on peut participer. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'ai kiffé les gars. Et du coup, c'est officiel. Ça sera Hellspirit qui a remporté ce défi. On te l'offre virtuellement. Les gars, c'était serré, en tout cas, avec un bon, bon niveau. Franchement, surprise des abonnés. Pensez à vous abonner aussi, à liker. Ciao, les gars !